Dans cette série de vidéos consacrées à la science face à la production des ignorances, commençons par étudier le lien entre connaissance et ignorance avec quelques éléments d'agnotologie. Nous avons une vision spontanée de l'ignorance. L'ignorance, c'est l'état de celui ou de celle qui ne sait pas. On dit, quelle ignorance, celui-là ? Mais c'est également le vide à combler par la recherche ou l'apport de connaissances. Mais complexifions un peu. Il y a bien sûr ce que je sais que je sais. Mais il y a également ce que je sais que je ne sais pas. On parle à ce moment-là de méta-connaissance. J'ai la méta-connaissance de ma connaissance et de mon ignorance. Mais si je peux définir une méta-connaissance, je peux également définir une méta-ignorance. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne sais pas que je sais. C'est la méta-ignorance de ma connaissance. Et donc la méta-ignorance de mon ignorance, c'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense dans l'administration de George W. Bush, avait popularisé cette réflexion à l'occasion de la recherche des armes de destruction massive par les Américains en Irak. Allons un peu plus loin. Il y a l'ignorance forcée et l'ignorance nécessaire. L'ignorance forcée, c'est ce que nous savons que nous ne pouvons pas savoir. Prenons le principe d'incertitude de Heisenberg. Nous savons que nous ne pouvons pas connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule. En mathématiques, le théorème d'incomplétude de Gödel nous indique qu'il existe des énoncés mathématiques qui sont vrais mais indémontrables. Il y a également des ignorances nécessaires. Il y a des choses que nous savons que nous ne voulons pas savoir. Par exemple, dans une entreprise, les orientations sexuelles ou religieuses des collaborateurs. Pour l'État, les opinions politiques des citoyens. Récemment, en France, la question s'est posée de savoir si les maires devaient connaître l'identité des fichés S à l'occasion des attentats terroristes. Ce qui est intéressant, c'est que l'ignorance est un État, mais également un processus. C'est-à-dire qu'il est possible de produire de l'ignorance. Par exemple, l'oubli et la censure sont des formes de production de l'ignorance. A tel point qu'un champ d'études, qu'on appelle la gnotologie, est né, dont l'objet est la compréhension de la nature de l'ignorance et des mécanismes par lesquels elle est produite, propagée, protégée, involontairement, inconsciemment ou inconsciemment. Le terme d'agnotologie, par extension, désigne également le processus de production de l'ignorance lui-même. Et nous parlerons régulièrement dans ces vidéos de processus agnotologie. Alors, en première approximation, l'ignorance ne veut pas être détachée de la connaissance. L'ignorance est même le produit de la connaissance, qui, par exemple, ouvre des horizons nouveaux. Si vous découvrez une nouvelle espèce d'oiseau, vous allez découvrir en même temps tout ce que vous ne savez pas sur cet oiseau. C'est ce qui est représenté ici par le cercle orange. En supposant que la connaissance est le disque blanc, le cercle orange désigne l'ignorance que nous avons. Mais pas n'importe quelle ignorance. Si on fait référence à la diapositive précédente, on se rend compte que cette ignorance, c'est ce qu'on sait qu'on ne sait pas. En noir, au-delà du cercle orange, se trouve ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Alors, bien sûr, cette représentation en disque est un petit peu simpliste. Et lorsque la connaissance progresse, elle ne progresse pas de manière continue et homogène. En fait, c'est une expression que l'on doit à Proctor, dont on parlera tout à l'heure. La connaissance creuse des canyons et laisse de vastes plaines en friches. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait extrêmement bien, avec une connaissance extrêmement approfondie, et d'autres choses pas très différentes qu'on ignore complètement. La connaissance peut également produire de l'ignorance en stimulant des extrapolations plus ou moins exaltées. J'aimerais citer pour cela Stephen Zweig, l'écrivain, qui, dans La guérison par l'esprit, écrit « La porte est enfoncée, la lumière inonde une région jamais encore éclairée par la connaissance. Mais comme toujours, dès que s'ouvre une porte sur l'inconnu, on voit se presser à la suite des chercheurs sérieux toute une cohue grouillante de curieux, de rêveurs, de fous et de charlatans. » On peut penser par exemple à la physique quantique, qui produit énormément d'extrapolations et qui stimule les imaginaires. Mais également ce qu'on appelle les neuromythes, ces connaissances complètement erronées qui se rapportent aux sciences cognitives, qui sont stimulées par les progrès en sciences cognitives, mais qui en fait ne sont pas attestées, étayées par les recherches scientifiques. Autre manière pour la connaissance de produire de l'ignorance, c'est tout simplement d'excommunier d'anciennes vérités. Pensons simplement au ciel qui était pendant des siècles le territoire de l'astrologie. Eh bien cette astrologie est littéralement boutée hors du ciel par l'astrophysique, la cosmologie, l'astronomie, etc. Et les personnes qui détenaient une connaissance astrologique sont soudain qualifiées d'ignorantes parce qu'en fait elles se réfèrent à une connaissance qui ne fait plus foi, la connaissance qui fait foi étant l'astrophysique. D'une manière similaire à la stimulation des extrapolations dont nous parlions tout à l'heure, la connaissance offre également de nouveaux concepts à ce qu'on pourrait appeler, gentiment, pour ne pas employer les termes de parascience ou pseudo-science, les constructions théoriques alternatives. Ainsi, on voit fleurir l'usage de concepts scientifiques dans des disciplines qui ne le sont pas. L'énergie vibratoire, des ondes de forme, le magnétisme et l'utilisation des énergies, d'empirisme énergétique, la connaissance stimule et produit de nouvelles manières de voir le monde qui détournent les concepts qu'elle produit et qu'elle forge avec précision quand il s'agit de la science en tout cas. Alors, on pourrait, à partir de là, se dire que le combat de l'agnotologie, c'est la lutte contre les parasciences. Et bien pourtant, le véritable combat de l'agnotologie, ce n'est pas cela. Le véritable combat de l'agnotologie, c'est la production culturelle de l'ignorance là où il y a de la connaissance. Ce concept a été forgé par le professeur d'histoire des sciences à Stanford University, Robert Proctor, dans les années 90. Il a étudié la manière dont les industriels du tabac, en particulier, avaient pendant des années entretenu le doute sur la toxicité du tabac. Les mêmes études ont été menées sur les industriels producteurs d'agnotes et les mêmes mécanismes ont été trouvés. Actuellement, on retrouve les mêmes mécanismes chez les opposants, par exemple, à la législation sur les armes à feu, mais également chez les climato-sceptiques. L'agnotologie est donc née aux États-Unis, mais elle se développe également en Europe. Et en France, par exemple, c'est Mathias Girel qui porte cette discipline en parlant non pas de marchands de doute, mais de fauteurs de doute. Deux expressions qui se valent. Les marchands de doute étant plutôt utilisés pour les industriels qui préservent des intérêts, les fauteurs de doute, utilisant eux les mécanismes agnotologiques pour développer des idéologies. Ainsi se termine notre première vidéo sur les liens entre connaissance et ignorance et sur la définition de l'agnotologie. Des concepts qui nous seront très utiles dans les prochaines vidéos. Et je vous invite dès à présent à découvrir la vidéo numéro 2 intitulée Science et vérité. A tout de suite !